Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour parler de Très Organisé 2. Les rappeurs marseillais se sont réunis dernièrement pour tourner un clip, ça a pas mal tourné sur les réseaux sociaux, et ce clip devrait annoncer la sortie d'un nouvel album très organisé, ça serait donc le tome 2, Très Organisé 2, qui est d'ailleurs teasé par beaucoup de rappeurs sur Instagram, avec tout simplement un changement de photo de profil, avec un fond noir et écrit Marseille dessus. On sent que les rappeurs marseillais sont en train de se réunir pour un nouvel opus de Très Organisé. Donc ça a fuité sur pas mal de réseaux, notamment le réseau Rap Plume qui est présent sur Insta et Twitter notamment. Premier extrait inédit de Très Organisé 2, donc je ne peux pas vous faire écouter l'audio, sinon on a des risques de strike, mais en tout cas on sait déjà quels artistes seront présents sur ce nouvel opus. Il y aura Jul qui avait organisé le premier opus, qui est bien sûr là sur le deuxième, SCH, Sosomanes, l'Algerino, Alanzo, Naps, Elam, Soprano, Koff, le Rallouchano, qui était un peu, on va dire, le cercle fort de ce début du premier bande organisée, où il y avait quasiment 50 rappeurs marseillais. Il y en aura plus, c'est ce qu'on peut déjà vous annoncer. Zandan, ça sera un des petits nouveaux, Bensé, Meta, Las, Ayam, voilà quand on parle de rap marseillais, les piliers c'est quand même Ayam notamment, JMK, Five, Missan, Stoney Stone, AM Lascampia, Nia, TK13, TK qui a fait beaucoup de feats avec Jul dans le passé, notamment sur ses pattes de Elol et tout ça, Yanis, Hakim, RR, Esteban, Machiavel, KLS, Moubzer, le pote à Jul, Dipson, l'antidote, Léa, Castel, ça serait également une nouvelle arrivée dans cette bande organisée, Relo, Mino, NIC, Dika, il y en a encore beaucoup, Kenza Fara, Solazone, MAZ, DH, Fahar, Tabity qui avait fait également une sorte de petite bande organisée sur sa chaîne YouTube, Debang, Dadinho, Zbig, Usagaza, Graia, Soldat qui était déjà présent sur le premier opus, Sattel Artificier, Samblaz, Saf, Bill, Kamikaze, Zaka, La Vista, Zac et Diego, Ideal, Ghetto Phénomène, Wari, également un des cercles proches de Jul, Bengus, Miklo, Moubarak, Panthère, Oli, Sosaire, Lagnac, Dream, JRK, Kilam, Rice, Manny, Vincenzo, Sirine LV, vous voyez beaucoup d'artistes, Frise, Colola R, Rézo, Carpe Diem, El Matador, Laetitia B, Fabio, Kaku, Kaku, normalement c'est le beatmaker de Jul, Skizzi, Abdila SF, Tishakal, Jozar, Lorenzo LaRafale, Menotte, Sosaire, R.O.D.K, Kid, Tony LaFamille, Taz, Minot, Kalash LaFro, Kilam, Johnson, Lébé et J.A. Donc normalement on a quasiment toute la start list on va dire de ce nouvel album, il se peut qu'il y ait un ou deux noms qui ne soient pas dessus, là c'est les premières infos qui commencent à tomber, on se tiendra bien sûr au courant sur la chaîne YouTube, dès qu'on a des nouvelles infos vous partage ça, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Donc Jul, un très organisé, deux en approche, forcément quand on pense à très organisé, on pense à Jul, le rappeur marseillais en trois lettres, qui avait organisé le premier rassemblement historique des Marseillais, 50 rappeurs sur un album, ensuite il avait fait l'année d'après le classico organisé en réunissant des rappeurs de Marseille et de Paris, il avait réussi à réunir tous ces rappeurs par rapport à son audience, au charisme qu'il a quand même dans le rap FR à sa présence incontournable donc le projet très organisé 2 pourrait bien sortir donc le projet très organisé 1 pourrait voir une suite avec un volume 2 selon des indices récents, plusieurs artistes marseillais dont Jul, SCH, Zandan, Alonzo, Stoney Stone, Soso Manes, etc. ont présagé l'arrivée d'un nouveau projet en mettant un nouveau fond d'écran sur Instagram donc c'était ce fond là que je vous parlais fond noir et Marseille écrit en blanc dessus mouvement on rappelle que ce mouvement est l'initiative de Jul en 2020 qui avait réuni une cinquantaine de rappeurs principalement marseillais pour créer un album à succès très organisé ça avait mis en lumière les rappeurs marseillais et fait connaître de petits rappeurs aussi qui ont eu la force de donner via on va dire l'audimat qu'ont des rappeurs comme Jul, SCH, Alonzo, Soso Manes, Ayam et tout ça le premier volume avait été marqué par le tube bande organisée qui avait dominé les charts français et avait été certifié disque de Demand en un temps record le succès de cette compilation avait également été célébré par les performances mémorables notamment un clip de 25 minutes réunissant tous les artistes ça avait également été un son qui avait été écouté au States et tout ça est repris par des rappeurs américains ça montre quand même l'engouement et on va dire le succès qu'avait eu ce son au niveau planétaire il faut le préciser sur le insta de Jul qui est assez épuré parce qu'il se met souvent en mode masqué à des moments là on voit qu'il est de retour avec des nouveaux projets donc le tournage de peut-être bande organisée 2 ou ça sera peut-être un autre nom mais en tout cas c'est pour le projet très organisé ça a été annoncé officiellement sur la chaîne de Jul donc là vous avez enfin sur le insta de Jul donc il ne faut pas s'inquiéter c'est vraiment officiel on voit quelques images du clip qui était tourné dans Paris je ne peux pas vous montrer trop parce qu'on pourrait être striké mais en tout cas c'est en train d'être tourné et quand on voit que la chaîne YouTube de Jul a encore pris de l'ampleur depuis le dernier projet très organisé 7 millions d'abonnés sur la chaîne de Red Patin de Jul bande organisée ça avait fait 524 millions de vues c'est énorme il y a 3 ans Jul qui avait sorti un projet en solo son album cet été avec quelques featuring mais voilà par rapport à un projet d'ampleur comme ça voilà il arrive très très fort je pense là avec un projet très organisé qui devrait sortir aux alentours de septembre c'est ce qui était le cas pour le dernier projet et on devrait avoir dans ces prochains jours peut-être le premier saut et le premier clip sur les plateformes musicales on se tient bien sûr au courant la team donc n'hésitez pas à rester actif sur la chaîne abonnez-vous activer la cloche parce qu'on va être très actif on va vous envoyer du lourd sur Spotify Jul est toujours au top 8,4 millions d'auditeurs mensuels bande organisée du projet très organisé est toujours dans le top ça montre que voilà c'est un son qui a pesé est-ce qu'ils arriveront à faire un aussi gros succès que le premier opus il faudra répondre présent parce que là il y a du niveau quand même et puis Jul qui est toujours présent au top avec plein plein de sons très streamés Jul est un des meilleurs peut-être le meilleur rappeur français en tout cas il est toujours au top Gims aussi l'est cet été pour faire une petite parenthèse 15 millions c'est assez impressionnant il a d'ailleurs teasé un nouveau son encore après Spider et Soi Pas Timide normalement il y a un nouveau son qui va apparaître on se tient bien sûr au courant parce que vous le savez sur la chaîne on fait l'actualité rap et fer donc nouveau single à suivre de la part de Gims et Actu Rap Français à suivre sur la chaîne YouTube on se redit tout ça bien sûr donc dès qu'on a des nouvelles infos sur le projet très organisé 2 on vous tient au courant la team dès qu'on a la sortie d'un clip d'un son ou des choses comme ça on vous le tient au courant pour l'instant ce qu'on sait c'est qu'il y a un bus avec toute l'équipe de très organisé qui a tourné dans Marseille avec des caméras et tout donc certainement pour un clip il y a eu également 70-80 rappeurs sur Instagram qui ont teasé le projet très organisé 2 donc ça sent très bon pour un nouveau projet donc voilà ça succédera à un album de 13 sons comme très organisé la petite référence à Marseille 1-3 donc voilà la team je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao l'équipe Sous-titres par Jérémy Diaz